Mieux, n'étendez plus à d'or, Mieux, n'étendez plus dans le temps que Mieux, tel que tu es à d'or, Mieux. Sous-titrage ST' 501 Er est auferstanden. Il est ressuscité il y a 2000 ans. Est-ce que c'est juste ? Oui, oui. Mais cette puissance, cette puissance de résurrection, la puissance de résurrection, est-ce qu'elle est toujours encore là ? Un petit peu ? Tu sais, si la puissance de résurrection qui a cherché Jésus de la tombe aujourd'hui, il y aura le réveil. Mais ça va venir. Je ne dis pas qu'en Allemagne, on peut discuter, mais l'Église dort en ce moment. Les chrétiens dorment aujourd'hui, et beaucoup d'entre eux sont morts. Ça, c'est la réalité. Moi, je ne suis pas un théologien, je viens des affaires. Et que dans les affaires, quand tu es là, tu n'es que dans la théorie, tu ne connais pas la réalité, alors je te promets quelque chose, tu vas faire faillite. Il faut que tu connaisses la réalité. De l'autre côté, j'aime la réalité, et j'aime le prophétique. C'est difficile, hein ? Un pied là, un pied là. Si il y en a un qui dort ou rêve, ce n'est pas un problème. Mais si tu es un réaliste, et tu as un peu de tête, et tu vois la circonstance de l'Église, tu vois, on n'est pas dans le réveil. On peut encore crier aussi fort qu'on veut, alléluia, il n'y a pas de réveil aujourd'hui. Il y a de l'enthousiasme, un peu de Saint-Esprit, mais je sais, et j'ai cette foi, et je vois dans l'Esprit, le réveil va venir. Et la puissance de résurrection va venir. Et maintenant, où est-ce que nous vivons ? Dans la réalité ou dans le réveil ? Honnêtement, nous vivons dans la réalité. Et notre esprit peut aller dans le réveil. Ça veut dire, quand tu es prophétique, il y a des moments où cet esprit prophétique emmène ton esprit dans le réveil. Et ton esprit est dans le réveil, bien sûr, si tu rentres chez toi et demain au travail, bien sûr, il n'y a plus de réveil. Mais ton esprit était dans le réveil. Et tu sais, si ton esprit était dans le réveil, alors il amène toujours quelque chose dans la réalité. Et ça, on ne l'a pas toujours bien compris. Quand tu es prophétique, alors tu es dans ce que Dieu a prévu. Et ton esprit, tes prières, tu peux avoir la vision, tu peux être prophétique, tu peux être debout dans le réveil. Il peut prophétiser, tu peux le voir, et après tu retournes dans la réalité. Alors parfois, tu penses, est-ce que tu es fou ? Vous avez déjà remarqué ça. Nous avons comme une personnalité scindée. Oui, on est dans la réalité d'un côté. Tu sais, comme les chrétiens sont dans la réalité, on a des familles, des problèmes, etc. Et de l'autre côté, il y a un pied dans le prophétique, dans le réveil. Et je peux te dire, non, tu n'es pas scindée, c'est une chose, c'est l'esprit, et l'autre chose, c'est ton âme, ta chair. Mais à chaque fois où toi, tu vas dans le prophétique, à chaque fois que l'esprit prophétique te touche, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Et ça reste profond dans ton esprit. Mais nous ne vivons pas tout le temps dans l'esprit, tu comprends ? De temps en temps, nous sommes aussi dans notre chair. Tout de même ce matin, vous avez pris le petit déjeuner, vous avez mangé hier, et vous ne dites pas, nous n'avons plus mangé depuis trois mois. Personne ne ferait ça. Quand le réveil vient, tout sera différent. Mais comment est-ce que nous pouvons gérer ça ? Parfois, d'être dans le prophétique, dans le réveil, dans l'esprit, dans le surnaturel, et de nouveau être normal. Et tu sais, il faut que nous nous habituions à cela. C'est normal que parfois, moi, il y a des jours où je suis désert dans le surnaturel, mais je sais aussi, il faut que je vive à cela, de revenir dans le surnaturel, dans le naturel. Je m'énerve toujours encore quand le feu passe au verre et que la personne ne roule pas devant moi. Je ne suis pas toujours dans l'esprit où je dis, oh, je te bénis, frère, et derrière moi, il klaxonne aussi. Mais quand nous sommes dans l'esprit, dans le réveil, notre esprit touche quelque chose. Et ça peut avoir de l'effet sur notre âme, notre esprit, notre corps. Comment est-ce qu'on va dans ce niveau-là ? Une fois, c'est l'action de Dieu, la puissance de résurrection. Et de l'autre côté, il y a des gens, quand ils prêchent, ils ont un esprit prophétique. Ils ne prêchent pas normalement la Bible, de belles prédications, mais ils prêchent. Il y a un esprit prophétique qui les touche. Et cet esprit peut emmener les gens dans ce niveau du réveil. Est-ce que vous avez ce désir, cette soif ? C'est difficile pour moi de prêcher normalement. Il y a des livres, tu peux faire des séminaires, tu peux faire une école biblique. Où tu apprends à prêcher. Le fils perdu, et ceci, cela. Et c'est fantastique, c'est des prédications fantastiques. Mais parfois, quand l'esprit prophétique vient, alors tu oublies ces prédications. Et tu commences à prêcher du ciel. Et tu sais, Dieu confirme ta parole, la parole prophétique, avec des signes et des miracles. Hier soir, pour ceux qui se rappellent encore, j'ai prêché sur, qu'est-ce que tu vois ? Ce que tu vois dans l'esprit, ça va transformer ta vie. De Esaïe 60, il y a un esprit très prophétique là-dessus, où Dieu décrit ce qu'il voudrait offrir à Jérusalem, le réveil à Jérusalem. Jérusalem est une image pour l'Église, pour nous. Et il y a des moments comme ça, où Dieu donne de nouveau ses promesses pour Jérusalem. Il voudrait aussi les donner à son Église, je crois. Ce que Dieu m'a mis sur mon cœur, de dire Pierrot, ses promesses de Esaïe 60, j'aimerais vous les donner aussi. Ça va être un signe du réveil. Et ce matin, j'aimerais lire plusieurs versets. Laissez lire. Et ça, c'est plusieurs promesses. Il faut qu'on les trouve. D'ici, de Esaïe 60, 18 à 21. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant la nuit, le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'éternel sera ta lumière, à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurissera plus. Car l'éternel sera ta lumière, à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus de justes parmi le peuple, ils posséderont toujours le pays. Dieu, comme gardien au-dessus de ta vie, de ton église, de ta maison, donc libère la paix et la justice. Ça va être pour ta vie comme un mur. Et tout ce qui n'est pas la paix, tout ce qui est injuste ne rentrera pas. Tu sais, toutes ces années, en tant que pasteur, il y avait quelque chose qui était important pour moi, c'est la justice. Je ne voulais pas être un pasteur injuste, qui fait des compliments à l'un, qui aime les uns et qui rejette quelqu'un d'autre, par exemple. Et c'était important pour moi qu'on essaie toujours de bénir tout le monde, pas que certains, parce que je crois que la jalousie, je crois que Dieu est un Dieu juste et il a ce caractère. Et je me pose la question, est-ce que c'était juste avec l'église, avec les gens ? Et c'était toujours important avec moi, j'ai quatre enfants, petits-enfants, on est poussé combien ? Vous pouvez la demander quelle âge ils ont, quand ils ont anniversaire, elle sait tout. Moi, je n'arrive pas à retenir, parce que ça change chaque année, c'est un peu difficile. Et parfois, elle me teste, elle me dit, aujourd'hui, c'est le 16 juin, qui a anniversaire ? Alors, je dis, dis-moi-le, s'il te plaît. Alors, je ne fais pas de faute. Mais j'ai ce besoin aussi, en tant que papa, d'être juste avec mes enfants, d'essayer qu'ils aient le même amour, la même affection, mais je n'ai pas toujours réussi. Et dans l'église non plus, même si j'ai essayé. Alors, Dieu donne des promesses, en tant que gardien, quelqu'un va garder pour que la paix et la justice soient dans l'église. Est-ce que tu as soif d'une église comme ça, ou un désir ? Qui d'entre vous a déjà été injustement traité dans une église ? Pas la taube, hein, vous laissez vos mains en bas. Vous ne pouvez donc pas offusquer Martin ? Oui, mais honnêtement, les mains qui étaient en haut, ce sont tous des mains, quelque chose s'est passé, qui ont appelé des puissances démoniaques, c'est juste. Tu comprends ? C'est terrible, quand tu viens dans le royaume de Dieu, dans l'église, tu étais dans le monde, donc tu es blessé, on t'a rejeté, maintenant tu viens dans l'église, tu as une rencontre avec Jésus, et tu penses dans l'église, tout est merveilleux. Moi aussi, je le croyais plusieurs semaines, quand je m'étais converti, et alors tu es dans l'église, tu es blessé aussi là, et tu es aussi traité injustement, il n'y a pas de paix, et il y a aussi du stress et des disputes. Vous vous êtes aussi posé la question, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le réveil. Jérusalem, c'est important, on l'a lu avant, il y a un mur autour, et ce mur, quand le réveil vient, Dieu va construire un mur où l'injustice, l'inverse de la paix, ne va pas rentrer dedans. Il n'y aura pas toujours deux personnes qui vont se disputer, on ne s'incessera plus à ça, la gloire de Dieu va tellement être là, sa présence, ça ne nous intéresse même plus tout ça. Tu as le grand bout, tu es béni plus, moi je te donne, oui, c'est tellement beau. J'avais entendu une histoire de deux frères, les parents avaient, c'étaient des agriculteurs et ils ont partagé donc l'héritage et ils avaient chacun leur terrain. Le grand frère était marié, quatre enfants et l'autre était encore célibataire. Alors c'était la saison de la récolte et le frère qui était célibataire pensait, oh j'ai tellement, mon frère a quatre enfants, il a une femme, la nuit il est allé là-bas sur le terrain, dans les champs et il a porté un bout de la récolte de l'autre côté pour qu'il l'ait, qu'il ne remarque pas. Et l'autre frère, il pensait, mon frère est célibataire, il n'a pas d'enfants et de femmes, je vais le bénir. Il se lève la nuit et fait la même chose. Alors ils se sont rencontrés, la nuit, chacun voulait amener quelque chose, donner quelque chose à l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quel amour il y avait là ? Ils se sont pris dans les bras. Imagine si ça avait été l'inverse. Chacun pensait, il n'en a pas besoin, il n'a pas d'enfant et lui il n'a pas besoin. Et l'un, l'autre, ils voulaient se voler quelque chose et se seraient rencontrés. Pour moi, c'est une image du réveil. quand la paix et la justice sont dans l'Église, les gardiens sera, le Seigneur va garder lui-même son Église. On n'a plus besoin de service d'ordre. Ils doivent cuisiner, eux. Le Seigneur va garder avec choix, avec la paix et la justice. Imagine s'il y a Heidelberg. Il est dit, là, il n'y a pas de dispute dans cette Église, la présence de Dieu est là, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de critique. Waouh ! Tu crois que les gens viendraient ? Peu importe qu'ils prêchent. Dans cette Église, les gens veulent venir parce que la justice et la paix sont là. Est-ce que vous pouvez voir cela dans l'esprit ? Est-ce que vous pouvez voir dans l'esprit ? comme ces choses sont là. Vous pouvez voir qu'en ce moment que le temps va venir, Dieu confirme sa parole avec des signes et des miracles. J'aimerais qu'à un moment que cette paix et cette justice qui te touchent maintenant, que tu sentes cela en toi et que tu dises oui, ça, je veux l'avoir, là, je veux rentrer dedans. Toi, peut-être, qui a été traité injustement, qui a vécu la dispute, tu es tellement déçu, Dieu dit, ça, c'était les vieilles choses. Je veux t'emmener dans ce qui est nouveau. J'aimerais t'emmener. J'aimerais qu'à un moment que tu rêves d'une église comme ça, où la paix se tient à la porte et un gardien et elle fait que rien d'autre ne rentre dedans et qu'il y ait un endroit, que ce soit un endroit juste ici. J'aimerais qu'à un moment que tu le vois dans l'esprit, c'est tellement important. cette onction va te toucher pour le réveil. on ne parleras plus de violence dans ton pays, de ravages, de ruines dans ton territoire et tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Dans tes murs, il y aura le salut et à tes portes celui de la gloire. tu peux imaginer, il y a le culte, les gens rentrent, ils rentrent et ils chantent déjà dehors, devant la porte. Je l'ai vécu ça une fois dans ma vie, c'était encore à Zanthausen, c'était le temps de Toronto, on avait un temps de réveil qui nous avait touchés là et à 8h, le mardi soir, à 20h, le mardi soir, on avait une soirée de réveil et je venais à 8h moins 10 et j'avais ouvert la clé, je venais un peu plus tôt à 8h moins quart et tout d'un coup je venais là sur le parking, il y avait déjà devant la porte 30, 40 personnes. Je pensais maman, ne fonctionne pas, je dis non, c'était juste, il était 8h moins quart et eux commençaient déjà à faire de la louange devant la porte, ils chantaient là devant la porte déjà. Les gens rentraient avec une attitude de prière. Le leader de louange n'a pas besoin de chanter qu'un sang change jusqu'à ce qu'il aille mieux. Au 7e chant, il y en a certains qui se lèvent. Au 11e chant, oui, ce chant, on le connaît, on l'aime bien. Mais il y aura des portes de louange. L'Église de Jésus va avoir des portes de louange et ce sera une protection. pour qui donc ? Tu sais, il y a tellement de gens qui sont chargés démoniaquement, qui sont poursuivis, qui ont des paniques. Qu'est-ce que fait une personne normale qui tout d'un coup est attaquée démoniaquement et il pense qu'il est paranoïaque et il voit des images, des visions et il n'arrive pas à s'en sortir et quand ils ne vont pas, quand ça ne va pas, il se fait interner en psychiatrie et alors on le remplit de plein de médicaments, des piqûres et plein de choses et quand ils sortent de là, la majorité du temps, les mois d'après, ils sont souvent de nouveau dedans. Où est-ce qu'il y a ces endroits ou ces endroits viennent et disent ici, il n'y a aucune puissance démoniaque qui vient avec, une protection ? Peut-être ceux qui étaient sont là depuis plus longtemps à l'Église, à l'époque jusqu'à il y a deux, trois ans, il y a une femme qui venait toujours, elle venait toujours en taxi, elle venait de Robar, vous vous rappelez, je ne me rappelle plus du nom, c'était une petite dame, tous les dimanches, elle venait avec le taxi, elle venait dans la cour et montait, alors une fois, j'avais un rendez-vous avec elle, je voulais la visiter, donc j'avais rendez-vous pour la visiter et alors elle me raconte depuis sa jeunesse, elle a fait un contrat avec un démon et il fait de l'écriture automatique, ça veut dire elle s'assied et elle sent comme quelqu'un qui prend son bras et donne des messages de l'au-delà, inscrit aussi des messages prophétiques, démoniaques et ça depuis des années et alors quand elle a eu 60 ans, elle a dit j'ai plus cette paix, j'aimerais arrêter, alors elle dit je l'ai vu toujours, c'était un petit démon comme ça, elle le voyait toujours, elle a dit je ne vais pas te quitter jusqu'au dernier jour de ta vie tu vas écrire et elle ne s'est jamais débarrassée de ce démon. Alors elle me raconte Pierrot, c'est bizarre, ce démon quand je vais faire des achats au supermarché, le dentiste il est toujours là et je le vois et il me regarde toujours et il m'accompagne partout, seulement chez vous à l'église en bas, pas, il reste en bas, dehors, devant la porte. Elle me disait ça, il dit il reste devant au trottoir et il est fâché que je rentre là et il gronde avec moi mais il ne peut pas rentrer. Ça, ce sont ces murs. Je peux te dire quand le réveil vient, il y aura un mur comme ça, une protection, un mur de protection que aucune puissance démoniaque puisse manifester, elle ne peut même pas rentrer parce que ce mur est là. combien, je ne veux pas critiquer, mais dans combien d'églises les démons manipulent les gens, sont là et mélangent aussi avec par l'esprit d'Isabel, de Jézabel et personne ne le remarque vraiment. Comme ça, ça a coulé dedans. je te dis le jour viendra où des murs seront là et aucune de ces puissances n'osera traverser ces murs parce que le Saint-Esprit sera là et la puissance de résurrection. Est-ce que tu as désir, soif de cela ? Ce n'est pas une belle prédication ce matin, c'est quelque chose pour le voir. Est-ce que tu peux le voir où des anges, la gloire de Dieu, sont tellement forts que ces puissances démoniaques ne peuvent pas toucher quelqu'un, même pas dans les pensées. Est-ce que tu peux voir cela où les gens viennent en bas, les portes sont ouvertes, les gens commencent déjà pour prier, ils ne viennent pas pour être libérés, mais ils viennent pour être, pour adorer leur Dieu. c'est autrement que dans les églises où il y a des malades, des possédés démoniaques, où ils viennent pour être délivrés et caressés, ces temps vont s'arrêter parce que la gloire de Dieu va tellement être forte dans l'église. Ça, c'est une vision pour moi. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Et le Seigneur sera une lueur éternelle. ce matin, j'ai lu dans une version française « Le soleil ne va plus luire. » Je n'ai pas compris ça. Alors, il m'a expliqué, j'aimerais vous l'expliquer. Qui d'entre vous aime le soleil ? Oh ! Qui aime le ciel bleu ? Oh ! Qui aime les vacances, la chaleur ? Oh là là ! Je distribuais tout de suite les prospectus pour le prochain séminaire. Tu comprends, moi aussi. Même il y a plusieurs mois, j'étais partie plusieurs jours parce que j'avais tellement ce désir pour couper et avoir un ciel bleu. Je n'ai pas besoin de 30 degrés d'être couché à la plage, mais d'être quelque part et le soleil, ciel bleu, avec un air pur, c'est merveilleux. Nous sommes dans une situation, nous avons un désir de cela. Tu sais, si une fois il pleut deux semaines, il y a du brouillard, que les gens comme ça dans la rue, ou alors ils vont au solarium jusqu'à ce qu'ils aient le cancer. pourquoi est-ce qu'on a ce désir de soleil ? Parce que nous ne nous supportons plus. Maintenant, Dieu peut dire ma gloire, ma lumière vont être si fort au-dessus de vous que vous ne remarquez plus qu'il n'y a plus de soleil. Tu peux imaginer quelque chose comme ça. Trois semaines de brouillard, humide, froid, et la gloire de Dieu, elle est tellement forte et tu voudrais prier pour les malades, avoir le réveil tout le temps et tu ne remarquerais même pas qu'il fait mauvais temps dehors. Tu peux imaginer cela. Tu ne penses même plus à partir en vacances parce que tu sais, ici, il y a la gloire de Dieu et la gloire de Dieu sera beaucoup mieux, beaucoup plus agréable que n'importe quelle vacance, plage ou ce que on voudrait. Je comprends ce qu'on a, ce désir-là parce que notre âme est fatiguée. Mais quand la gloire de Dieu est là, l'âme ne sera plus fatiguée. Ce sera fini. Tu ne le remarqueras même plus. Tu n'auras plus de pensée que ton voisin a une plus grande voiture, une piscine. Avec ta petite panda, tu vas rayonner. Et lui, avec sa grosse BMW, je ne pensais pas à vous. N'ayez pas peur. Tu comprends ? Lui, il va regarder avec une drôle de mimique et toi, tu roules, peu importe, ta voiture parce que Dieu est lui-même avec dans ta voiture. Tu peux imaginer cela. Dieu est avec toi dans ta voiture. Je ne savais pas ces choses-là mais au début, nous avions un frère à l'église. De temps en temps, il me demandait tu peux avoir ma voiture. Je disais mais la tienne est plus belle. Alors je disais mais dans ta voiture il y a l'onction. Elle dit quand je m'assied dans ta voiture, je commence à faire la louange. Quand je suis dans la mienne, je pensais qu'elle a des soucis. Je dis que ce n'est pas une question de voiture. C'est une question d'attitude intérieure. Quand tu roules, est-ce que tu adores Dieu ? Est-ce que tu fais de la louange ? Est-ce que tu remercies Dieu pour tout cela ? Alors la gloire de Dieu va être dans ta voiture ? Si toute la journée tu es amère et que tu es frustré et que tu grondes, il ne faut pas t'étonner que d'autres esprits sont dans ta voiture. Vis dans cette vision du réveil dedans. Vis là-dedans avec la puissance de résurrection. Je sais que ça va venir. Je ne vais pas quitter cette terre avant que je l'ai vue. je n'ai pas besoin de prêcher. Je n'ai pas besoin d'être sous les feux de la rampe. Quand la paix et la présence de Dieu sont là et je suis heureux quand je suis assis sur un banc d'être dans la présence de Dieu, c'est important qu'on n'entend pas seulement une prédication mais que nous la voyons dans l'esprit et que ton esprit est soif de cela. Ce désir où la puissance de résurrection vient que ce sera comme un mur de protection. L'Église n'est pas seulement là mais ça peut aussi être chez toi à la maison. Toi, tu appartiens à Jérusalem. Si deux ou trois se rassemblent, il est là. Vous comprenez ? Ne comprenez pas mal et quand tu es chez toi seul et que tu fais la Sainte Seine, il y aura le réveil chez toi à la maison là où tu es. Dieu est tellement bon. Tu sais, c'est tellement important. J'ai vraiment pris conscience hier que ce que nous voyons avec foi, pas au travers de nos émotions mais au travers de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous voyons ? Est-ce que nous voyons ces temps qui vont venir ? Que le monde devienne de plus en plus ténèbres, que les démons sont de plus en plus importants, que tout ça s'accroît et parallèlement la gloire de Dieu va venir ? Vous savez où les gens se conversissent en moment le plus c'est à Gaza en ce moment. Tu peux imaginer ces terroristes qui ont une haine contre les Juifs. Juifs, ils ont une rencontre avec Jésus. J'ai lu que dans les derniers temps, plus de 200 personnes ont eu des rencontres avec Jésus-Christ. Ce n'est pas un endroit où toi, tu souhaites être en ce moment. Tu comprends ? Il y a mille endroits mais pas à Gaza en ce moment. Et là, Jésus a touché les personnes et il continue. Là où c'est le plus sombre, là, la lumière peut luire le plus. partout sur la terre, la gloire de Dieu commence à venir. Beaucoup de personnes donnent des témoignages à des endroits où on n'imagine pas. Même en Ukraine aussi, en ce moment, des choses comme ça se passent. Dans des choses terribles où les médias n'écrivent pas, les églises se remplissent de plus en plus. Les gens viennent à la foi. en Chine, là où tellement de chrétiens sont persécutés, sont en prison dans les pays musulmans, tout d'un coup, ça commence, la gloire de Dieu commence à venir. Dans le monde entier, la gloire de Dieu vient dans ce chaos et il y a comme ça des murs qui vont être et là-dedans, Dieu habite. la nouvelle Jérusalem où Dieu habite lui-même, il n'y aura plus de lumière mais Dieu sera la lumière. Il n'y aura plus de nuit, plus de maladie, plus de douleur, plus de cris, plus rien ne sera là. Le réveil sera là. Ce matin, j'aimerais faire quelque chose avec vous que j'ai jamais fait, qu'on n'a jamais fait. J'aimerais bien fêter la Sainte Seine dans cet esprit de réveil prophétiquement de dire, Jésus, ce matin, mon esprit est dans le réveil. Je vois comme le réveil va venir. J'y crois et ce matin, j'aimerais être en communion avec ce vin, avec ce pain, avec toi dans l'esprit du réveil. Père, j'aimerais que ce matin, que l'onction de réveil soit libérée et que cette Sainte Seine n'est pas une tradition ou qu'un esprit religieux soit touché dans ce réveil. et j'aimerais prier où les gens viennent dans la foi pour être en communion avec toi, avec ce pain, avec ce vin, que toi, tu les touches tout particulièrement, que cette vision de réveil les touche, qu'ils soient en communion avec toi, pas maintenant, mais dans l'avenir. La puissance de la résurrection de Dieu, c'est la puissance au travers de laquelle le réveil va venir. Ça va être très fort et ça va être fort au nom de Jésus. La table du Seigneur est ouverte, le pain est béni et ce vin. Et Seigneur, j'aimerais que ce matin que les anges viennent aussi, que là-devant, qu'ils se mettent, qu'ils se mettent ici debout et que les gens sentent la présence de ces anges. Ces anges ont un désir, une soif du réveil. Les anges ont soif que le royaume de Dieu soit construit. Ils ont désir que ce gloire de Dieu vienne plus que toute autre chose et les anges doivent être accueillis. Bienvenue ici avec cette Sainte Seine. Laissez-vous un moment maintenant d'adoration maintenant. Ne courez pas tous en même temps devant. Il y a assez pour tout le monde. Mais essayez de rester dans la présence de Dieu et ne dérangez pas la présence de Dieu où vous commencez à parler, papoter, mais restez dans la présence de Dieu. Elle est là. O das Blut von Jésus O das teure Blut von Jésus O das teure Blut von Jésus O das teure Blut Blut von Jésus O das teure Blut von Jésus Es wäscht mich weiß wie Schnee O das teure Blut von Jésus O das teure Blut von Jésus O das teure Blut von Jésus Es wäscht weiß wie Schnee O das teure Blut von Jésus O das teure Blut von Jésus O das teure Blut von Jésus Es wäscht mich weiß wie Schnee Es wäscht mich weiß wie Schnee Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren große Dinge werden geschehen über natürliches wird aktiviert wird aktiviert Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren ist an diesem Ort große Dinge werden passieren über natürliches wird aktiviert Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort ist an diesem Ort zu spüren zu spüren große Dinge werden passieren sehen über natürliches über natürliches wird aktiviert über natürliches wird aktiviert große Dinge werden passieren über natürliches über natürliches wird aktiviert Deine Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort ist an diesem Ort zu spüren große Dinge große Dinge werden passieren über natürliches über natürliches desaktiviert Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren große Dinge große Dinge werden was sehen über natürliches ist aktiv wir Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren große Dinge werden passieren über natürliches ist an diesem Ort ist an diesem Ort zu spüren ist an diesem Ort zu spüren und Javé, Gavé, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Du wirst Dich offenbar, Deine Herrlichkeit ist an dieser Art zu spüren. Große Dinge werden passieren, über natürliches Bild aktivieren. Deine Herrlichkeit, Deine Herrlichkeit ist an dieser Art zu spüren. Große Dinge werden passieren, über natürliches Bild aktivieren. Javé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Du wirst Dich offenbar. Javé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Jireh, Adonai, Jireh, Adonai, Jireh, Jireh, Adonai, Jireh, Adonai, Tu wirst Dich offenbar Deine Herrlichkeit Ist an diesem Ort zu spüren Große Dinge werden passieren Über Natürliches ist aktiv Deine Herrlichkeit Ist an diesem Ort zu spüren Große Dinge werden passieren Über Natürliches ist an Dich Du wirst Dich offenbar Yahweh Afa Elohim Shada Girei Adonai Du bist Dich offenbar Yahweh Girei Rafa Elohim Shada Shada Girei Adonai Adonai Girei 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 Tu vas te offrir, tu vas te offrir. Yahweh, Rafa, Elohim, Shada, Jireh. Adonai, tu wirst dich offenbar. Yahweh, Rafa, Elohim, Shada, Jireh. Adonai, du wirst dich offenbar. Du wirst dich offenbar. Adonai, du wirst dich offenbar. Yahweh, Rafa, Elohim, Shada, Jireh. Adonai, du wirst dich offenbar. Yahweh, Rafa. Yahweh, Elohim, Shada, Jireh. Adonai, du wirst dich offenbar. Yahweh, Rafa, Elohim, Shada, Jireh. Gott der Herrlichkeit. Danke, dass du uns deine Herrlichkeit schenkst. Deine Sonne, deine Liebe. Deine Liebe ist wie die Sonne. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist jeden Tag neu. Ja, deine Liebe, Herr, sie ist wie die Sonne. Wir empfangen deine göttliche Liebe. Wir empfangen dein göttliches Feuer. Wir empfangen deine göttliche Heilung. Du bist Yahweh, Rafa. Du bist Yahweh, Jireh. Unser Versorger, unser Heiler, unser Tröster, unser Erlöser, unser Befreier. Unser Kriegsmann. Du bist alles für uns. Du bist der Herr der Gemeinde. Du bist der Herr der Gemeinde. Und wir herrschen mit dir. Deine Herrschaft sei an diesem Ort. Du bist der Herr der Gemeinde. Und deine Gemeinde, sie wird aufstehen. Steh auf, Gemeinde Jesus. Steh auf in deiner Kraft. Überwinde den Tod. Steh auf, Gemeinde Jesus. Steh auf in deiner Pracht. Denn du bist herrlich. Du bist herrlich. Du bist herrlich. Du bist herrlich. Du bist voller Kraft. Du bist voller Kraft. Steh auf, Gemeinde Jesus. Elohim, Adonai. Elohim, Adonai. Du bist herrlich in deiner Kraft. Jahwe Raffa. Jahwe Raffa. Ein Gott der Heilung. Ein Gott der Heilung. Ein Gott der Befreiung. Ein Gott der Hoffnung. Ein Gott des Lichts. Ein Gott der Stärke. Deine Liebe ist wie die Sonne. Sie ist jeden Tag neu für mich. Das Alte ist vorbei. Siehe, ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Hast du gemacht für mich. Und für deine Gemeinde. Sie wird sein wie du. Herrlich in deiner Pracht. Jahwe Raffa. Auferstanden von den Toten. Und du sitzt zu Rechten des Vaters. Du bist auferstanden. Auferstanden für mich. Auferstanden für mich. Jahwe Raffa ist dein Name. Und du lebst deine Gemeinde. Und du besuchst deine Gemeinde. Und deine Gemeinde, sie beugt sich vor dir. Und sie beugt sich vor dir. Denn du bist der lebendige Gott. Jahwe Raffa. Elohim Adonai Jire. Du wirst dich offenbaren. Denn du hast überwunden. Du hast überwunden. Du hast den Sieg. Du hast den Sieg. Wir werden dein Reich bauen. Dein Reich komme. Vater unser im Himmel. Der du bist. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. So auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben. Allen, die uns etwas schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein Reich komme. Dein Wille soll geschehen. Ein Haus für die Nationen. Ja. 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 Rafa, Elohim, Shadam, Jireh, Adonai, Du wirst Dich offenbaren, Yahweh, Rafa, Elohim, Shadam, Jireh, Adonai, Du wirst Dich offenbaren, Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, über natürliches Redaktivien. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, über natürliches Redaktivien. Jireh, Adonai, Shadam, Jireh, Adonai, Jireh, Adonai, Shadam, Jireh, Adonai, Jireh, Adonai, Shadam, Jireh, Adonai, Shadam, Jireh, Adonai, Tout versé chauve-ma. Yahvé, Rafa, Eloni, Shana, Yireh. Jesus, ich danke dir, dass deine Herrlichkeit, dass sie hier offenbar wird. Und heute, auch morgen, diese Tage, danke, dass deine Herrlichkeit, die Wolke der Herrlichkeit, dass sie sich lagert. Danke, dass wir heute Zeugen sein dürfen von Ostern, von der Auferstehung. Danke, dass wir Auferstehung verkünden dürfen, Herr. Halleluja, du bist so gut, Herr. Danke, dass deine Herrlichkeit sich den ganzen Tag hier lagern wird. Auch im Heilungsgottesdienst, Herr, im Lobpreis abends. Herr Jesus, wir wollen dir die Ehre geben. Du bist unser König. Du bist mit uns. Danke, dass in deiner Herrlichkeit Raum und Zeit vergehen. Egal, wo wir hingehen, wir sind berufen, dass deine Herrlichkeit mit uns ist, Herr. Es wird deine Herrlichkeit verkünden. Du bist der König. Du hast diesen Sieg errungen an Ostern. Am Kreuz, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Ich schlage vor, dass wir dieses Lied noch einmal singen. Du kannst noch einen Moment in der Gegenwart bleiben. Wir machen auch eine kurze Pause. Am 11.45 Uhr wird es dann weitergehen. Aber bleib noch einen Moment in dieser Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden geschieht Über natürliches Bild aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Über natürliches Bild aktiviert. believe upper lisber 구 기념 behind Xirès. Ja, weh. UEFA. Genere keeper. Bloody Fantastic. Na ja. Warum so auch parents? fluffigto behind Hier wenn Sous-titrage ST' 501 Du wirst dich offenbaren Du wirst dich offenbaren Er wird sich offenbaren. Amen. Du wirst dich offenbaren Du wirst dich offenbaren